Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir changer de pseudo sur Fortnite et tout ça gratuitement. Alors, on se retrouve sur mon écran PC, sur le site officiel de Fortnite et je vous mettrai le lien officiel en description et en commentaire épinglé parce que vous allez devoir vous rendre sur ce site pour modifier votre pseudo. Alors, première chose que vous allez faire, c'est aller dans s'identifier. Donc là, vous allez devoir vous connecter à votre compte Epic Games. Donc moi, je me connecte via ma PlayStation parce que je suis un joueur PlayStation, donc voilà, je peux me connecter via mon compte PlayStation. Si vous êtes sur Xbox, vous vous connectez avec Xbox, Google, Facebook, Epic Games, Nintendo, Steam et Apple. Donc Apple, je crois qu'ils ne sont plus en collaboration, c'est bizarre qu'il reste Apple. Mais peut-être, c'est pour garder les utilisateurs Apple. Je ne sais pas trop. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Donc là, je vais me connecter avec mon compte PSN. Voilà, donc maintenant que je suis en train de me connecter, voilà, je suis bien connecté. On peut voir qu'en haut à droite, mon compte, il s'appelle OMG4554444. Donc en fait, ce compte, je l'avais créé parce que je me suis fait ban mon compte principal où j'avais mis 150 euros. Et j'avais mis un peu le seum. Donc j'avais créé un compte fictif, en fait. Et dans ce compte, j'avais mis une adresse fictif. Et là, je viens de la changer, alléluia, j'ai pu changer mon adresse mail parce que c'est un très gros problème. Comme je n'avais plus l'adresse mail, que c'était une adresse mail fictif qui durait que 10 minutes, je ne pouvais pas valider mon double identification. Donc je n'avais pas la connexion à deux étapes. Je ne pouvais pas envoyer de cadeau, je ne pouvais pas participer au tournoi. Mais par contre, je pouvais recevoir des cadeaux. Mais bon, de toute façon, voilà, c'était... En fait, ça m'énervait parce que je ne pouvais pas faire des choses officielles. Donc là, maintenant, je vais pouvoir les faire officiellement. Et franchement, merci Epic Games parce que ça fait 3 ans que j'attends. Enfin bref. Donc là, en fait, ce que vous allez faire, dans le général, si vous voulez changer votre pseudo, c'est tout simplement sur cliquer ici. Donc il est marqué afficher le nom. Donc OMG45, 44, 50... Ça, je vais le changer et je vais m'appeler autrement. Ça, c'est pour les joueurs PC. Si maintenant, vous êtes un joueur Xbox parce que vous avez bien vu que quand je me suis connecté au début de la vidéo, eh bien, en fait, il était marqué sur le jeu, il était marqué YTB, soit cool mec. Donc ça, c'est mon pseudo que les gens voient afficher. Donc regardez, je vous le montre. C'est ce pseudo. Donc voilà, YTB, soit cool mec. Ça, c'est mon pseudo PSN. Mais ce n'est pas mon pseudo Epic Game. Donc vous, si vous voulez changer votre pseudo PSN ou Xbox, je vais vous expliquer comment vous devez faire. Donc on se retrouve sur mon PC. Et en fait, pour changer votre pseudo Epic Game, euh, pseudo console, ce que vous devez faire, c'est aller dans Connexion, euh, Compte. Et là, vous allez dissocier votre compte PSN et l'associer à un autre compte PSN avec un autre pseudo. Par exemple, vous vous créez un autre compte PlayStation euh, que vous allez appeler nouvel identifiant. Eh bien, ensuite, vous vous connectez avec ce nouvel identifiant. Comme ça, bah, vous aurez le nouveau pseudo. Parce qu'en fait, le PSN prend, le jeu prend le pseudo du PSN. Tout le temps, c'est obligatoirement. Sur PC, ça prend le pseudo Epic Game. Mais sur console, ça prend le nom du PSN. Pareil sur Xbox, pareil sur Nintendo, je pense. Et pareil sur tous les autres comptes que vous voyez ici. Donc voilà, si vous voulez changer de compte, de pseudo, il faudra juste changer, de créer un nouveau compte Xbox, PSN, console, pour, euh, pour avoir un nouveau pseudo et l'associer à votre nouveau compte console. Donc voilà. Alors moi, maintenant, ce qui m'intéresse, forcément, c'est changer mon nom, euh, OMG. Voilà. Donc là, il faut savoir que je peux le changer toutes les deux semaines. Vous pouvez changer votre pseudo Epic Game toutes les deux semaines à partir de maintenant. Donc ça, c'est cool. Et là, vous pouvez changer votre adresse mail tous les trois mois. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc faites très attention, ne vous donnez jamais vous identifiant à quelqu'un, vos mots de passe et votre double identification. Parce que sinon, il va changer votre adresse mail. Il n'a pas besoin de l'adresse mail principale pour le changer. Parce que moi, j'ai réussi à le changer sans avoir l'adresse mail principale. Donc si vous donnez, si quelqu'un, il arrive à se connecter sur le compte Epic Game, il va changer votre pseudo, il va changer votre mot de passe et votre adresse mail et vous n'arriverez jamais à récupérer votre compte. Donc faites très attention. Donc moi, je vais changer mon compte. Je vais l'appeler comme mon pseudo PSN. Comme ça, tout simplement, je ne me tromperai jamais. Je sais que ce PSN est relié à ces Epic Game. Et voilà. Donc je comprends que je ne peux plus modifier mon nom d'affichage pendant deux semaines après ce changement. Oui, je valide. Je confirme. Donc là, ça charge et c'est parfait. La mise à jour a été bien faite. Donc là, maintenant, ça va me permettre de dire aux personnes qui veulent m'ajouter à la place d'ajouter OMG4548 ou tout de là, je vais leur dire ajoute le même pseudo que mon compte PSN. Voilà. Le même pseudo que mon compte PSN sur PlayStation. Voilà. Tout simplement. Donc franchement, c'est un truc que je ne pouvais pas faire auparavant. Maintenant, c'est disponible. Je ne sais pas pourquoi je ne pouvais pas le faire auparavant. Je crois qu'il fallait l'authentification à double étape, à deux étapes. Et là, en fait, je pense qu'on peut le faire comme ça gratuitement en quelques clics. Donc franchement, c'est très intéressant et je me suis dit que j'allais partager cette information avec vous pour ceux qui ont déjà eu ce problème. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.